Dans ce journal, nous irons également à la rencontre des anciens employés de Fralib, des irréductibles qui occupent depuis trois ans leur usine dans l'espoir d'un hypothétique retour de l'activité. Coup de projecteur à présent sur les Fralib, ces anciens employés d'une usine de thé située près de Marseille. Trois ans après l'arrêt de la production, ils occupent toujours le site industriel. Entre un broglio juridique et volonté de relancer l'usine, c'est une drôle de vie pour ces hommes et ces femmes décidés à ne rien lâcher. Reportage signé, Émilie Quennault et Mathieu Benito. La machine est bichonnée comme si l'usine fonctionnait encore. Chaque semaine, Jean-Marc Fautras l'entretient en vue d'un éventuel redémarrage. Ça nous fait du bien, on l'a, au bout de trois ans, on voit qu'on a les machines encore, on les entretient. Ça nous fait du bien un peu de retourner un peu sur les machines. Le reste de l'usine est désert. Pas un sachet de thé n'est sorti d'ici depuis trois ans, depuis qu'une éleveur a décidé de fermer l'usine de Gémenos pour produire en Belgique et en Pologne. Sur 182 salariés au départ, une centaine a accepté un gros chèque pour partir. Il en reste 77, irréductibles, qui occupent l'usine depuis 1024 jours. Ils refusent la délocalisation. On va donner notre production en Pologne pour gagner plus et nous on va se laisser faire, on va baisser les bras. Mais nos enfants et nos petits-enfants, mais ils vont devenir quoi ? Si on laisse faire, non, moi ça me met la haine. Et je crois que maintenant c'est la colère qui me maintient. Alors depuis trois ans, la vie s'organise. Les repas sont servis tous les jours grâce à une entreprise locale. Au détour d'un couloir, la répétition d'un groupe d'ouvriers. Les fralibos, c'est leur nom, occupent comme ils peuvent des journées interminables. Et chantent leur combat dans les fêtes de la région. Il y a trois ans, si on nous avait dit qu'on serait encore là dans trois ans, dans la lutte, on n'y aura pas cru. Aujourd'hui, on est là et on s'est rendu compte qu'on était capable de beaucoup de choses. Capable notamment de faire annuler trois plans sociaux successifs par la justice. Mais du coup, ces ouvriers sont dans les limbes juridiques. Ni salariés, ni au chômage, ils ne sont plus payés depuis trois mois. Jean-Luc Gros compte désormais sur l'unique revenu de sa femme. On n'a plus de sous pour les distractions, qu'on paye vraiment ce qu'on a à payer. Et puis voilà, on s'en sortira comme ça tous les mois. C'est long, c'est pénible, on attend toujours et encore. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, ce n'est pas évident à vivre au quotidien. On ne sait pas ce qui va se passer. Tous les jours, on vit au jour le jour. Athénaïs va encore devoir s'armer de patience. En attendant la coopérative que veulent créer son mari et ses collègues, ils ont pu récupérer les machines pour un euro symbolique, mais n'ont trouvé jusqu'à présent aucun client.